... Dans leur tribu, le soleil est très présent. Il y a peu de jours de pluie dans l'année. Ils peuvent vraiment compter sur cette énergie-là. Au moment des cérémonies traditionnelles importantes du mois de juillet, ils ont besoin d'électricité, donc des panneaux solaires qu'on pouvait bouger ont été installés sur la place des cérémonies traditionnelles pour cet événement spécifique. Donc les gouvernements successifs, ils les obligent à apporter des noms spécifiques. Eux, avant, ils ne s'en inquiétaient pas autant. Et on ne s'occupait, on n'attachait jamais d'importance à eux, à ce qu'ils pensaient. Maintenant, ça a changé un peu. Mais déjà, à l'époque des Japonais, on les avait obligés à faire le service militaire, à les sébattre. Quand le barrage est au maximum de sa force, il produit 800 kilowatts. Donc il pourrait produire de l'électricité pour à peu près la moitié de la tribu, si on considère les besoins de la tribu. Donc comme la tribu fait un peu plus de 1000 personnes, ça ferait peut-être une production d'électricité pour à peu près 600 personnes. Sous-titrage ST' 501 Merci.